Bonjour ! Aujourd'hui encore, j'ai envie de vous parler d'animation, vous l'avez compris, j'adore l'animation, ça me passionne absolument. Et aujourd'hui, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur. C'est le film d'animation que j'ai préféré cette année, en sachant que j'en ai vu beaucoup, parce que j'adore le cinéma d'animation. Et il s'agit de La Chance, souris à Madame Nikuko de Ayumu Watanabe. Et c'est mon top 3, tout cinéma confondu, tout film confondu cette année, un film de Ayumu Watanabe à qui l'on doit, Les Enfants de la Mer, sorti en 2019. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est assez amusant. Mon top 3 cinéma de 2019, c'est, en numéro 1, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, film français. En numéro 2, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, Shader, probablement pour moi, c'est mon film préféré de Tarantino. Et en numéro 3, Les Enfants de la Mer, de Ayumu Watanabe, que je trouve, est un petit chef-d'oeuvre. Et cette année, j'attendais beaucoup, évidemment, son nouveau film, parce que j'avais beaucoup aimé Les Enfants de la Mer. Et ça n'a pas manqué, Nikuko est fabuleux. Je le préfère même aux Enfants de la Mer, et c'est mon top 3 cinéma, j'ai trouvé ça, mais fabuleux. Je trouve le film magnifique, et j'ai très envie de vous donner envie, parce que le film, je pense, passait un petit peu inaperçu, un petit peu sous les radars. Il a été assez peu vu, il va sûrement très peu se retrouver dans les top 10 cette année cinéma. Donc j'ai envie vraiment, si je peux donner envie à une ou deux personnes, de regarder, ça me ferait très plaisir. Qu'est-ce que ça raconte ? La chancerie à Madame Nikuko, que je vais résumer en Nikuko. Gokyo de Nikuko-chan en japonais. C'est l'histoire d'un personnage, d'une femme qui s'appelle Madame Nikuko, qui est un personnage d'ailleurs assez étonnant, détonnant dans l'animation japonaise, parce que c'est une femme ronde, grosse, et c'est pas péjoratif, c'est pas un gros mot, et elle est fantastique. Ce personnage est faaaaaantastique. C'est mon personnage préféré cette année au cinéma, vraiment, je l'adore. Son exumérance, sa joie de vivre, la façon dont elle est animée, elle est animée magnifiquement dans le film, vraiment, elle détonne par rapport à tous les autres. Tu sens qu'il y a un soin attaché à elle pour la caractériser. La façon dont elle se mouvoie dans l'espace, dont son visage s'anime, c'est magnifique. C'est une femme, le film raconte l'histoire de cette femme qui a eu une histoire difficile, on comprend, on nous explique qu'elle était beaucoup déçue par les hommes, elle s'est fait beaucoup avoir, elle a perdu beaucoup en amour, elle a été quittée, et elle se retrouve aujourd'hui avec une jeune fille, qui doit avoir 14-15 ans, une jeune fille qui est au lycée, et c'est l'histoire de ces deux personnages qui sont aux antipodes l'un de l'autre. En fait, on a une femme ronde, exubérante, joyeuse, et sa fille qui est très différente, qui est toute fine, un peu renfermée, un peu étrange, qui se livre peu, et on va suivre ces deux personnages. Le film est magnifique visuellement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est de capter, par l'animation, les éléments, capter les sensations. Vraiment, il y a des moments, par exemple, on se retrouve dans la forêt, j'ai l'impression d'être dans la forêt. On sent presque les feuilles qui bougent, le feuillage, les ambiances colorées, franchement, c'est hyper bien fait. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est magnifique. La façon de capturer ce monde mouvant, vraiment, c'est hyper bien animé. Il y a une bizarrerie dans le film, j'ai envie de surligner ça, c'est que pendant tout le film, et c'est jamais, on ne nous explique pas, on ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'un animal va rentrer dans le champ, va apparaître à l'écran, l'animal va parler, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et c'est très drôle, à chaque phrase prononcée par un animal, moi j'ai éclaté, il y a des moments où vraiment j'ai éclaté de rire, tellement ça sort de nulle part, tellement c'est ubuesque, tellement c'est burlesque, et ça va avoir une raison, je ne dis pas le pourquoi du comment, mais vraiment ça c'est brillant, j'ai trouvé cette idée brillante, vraiment c'est sublime. ... ... Il y a un truc dans le film, et c'est le film cette année, où j'ai le plus rigolé, mais vraiment aux éclats, et où à la fois j'ai le plus pleuré, vraiment je suis passé du larme au rire, rapidement, dans un spectre fou, parce que vraiment, je me suis retrouvé en larmes, j'ai chialé, et j'ai rigolé, vraiment j'ai ri, aussi aux éclats, franchement c'est le film où j'ai eu le plus ces deux émotions en même temps, et ça c'est complètement fou, le film est vraiment aussi pour tout le monde, c'est ça aussi, c'est important, le film est pour toute la famille, c'est pour tout le monde, je pense que ça va toucher tout le monde, et il y a un truc, une dernière chose, je trouve que c'est le plus beau plan final de l'année au cinéma que j'ai vu cette année, vraiment je ne dis pas ce qui se passe, je ne dis pas pourquoi, mais il y a une idée, juste une idée visuelle dans le plan final, ça m'a jeté à terre, vraiment j'ai été mais bouleversé, alors que c'est tout bête, c'est vraiment un truc hyper simple, mais l'idée, la surprise, je ne sais pas, ça m'a éprouvé, ça m'a, il s'est passé un truc vraiment, ça m'a jeté à terre, j'ai trouvé ça fantastique, vraiment le plan final il est merveilleux, il m'a vraiment mis en larmes, j'espère avoir rendu honneur, j'espère avoir à peu près bien parlé de ce film, parce que vraiment ça me tenait à cœur, si encore une fois je vous ai donné envie, dites-le moi, si vous avez vu le film, dites-le moi en commentaire, si votre avis, si ça ne vous a pas plu aussi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre dans cette aventure du calendrier de l'Avent, à demain ! Sous-titrage ST' 501